Salut, c'est Cyril de Webdefou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la difficulté à trouver un produit qui vend. Et je vais t'expliquer dans ce podcast, on parle souvent de pages de vente, etc, machin, mais en fait il y a quand même des réalités de vente que je vais t'expliquer et tu vas voir. Enfin, reste à l'écoute, tu vas comprendre pourquoi en fait c'est hyper difficile de trouver un produit qui vend vraiment, pas juste celui qui va te faire 1000€, tu vois, celui qui va te faire 100 000€. Je vais t'expliquer pourquoi et comment justement on va pouvoir pallier ça. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, il est rouge, c'est sur YouTube, il est violet, c'est sur Apple Podcast, je crois qu'il est vert sur Google Podcast, il est jaune sur Spreaker, il est vert sur Spotify, bref, il est dans la couleur du truc dans lequel tu m'écoutes. Et tu vois dans la description, tu vois, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, dans la vie, tu le sais, il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres. Donc sur Web2Fou et partout dans le monde et partout chez tout le monde, il y a des produits qui se vendent moins bien que d'autres et d'autres qui se vendent mieux que d'autres. Ce qu'on appelle les 20-80, en général, tu as 20% des produits qui font 80% de ton chiffre d'affaires. Mais ces 20%, on te dit souvent que ça dépend. On parle de 20% qui font 1000 ou 20% qui font 10 millions, tu vois, c'est ça le truc. C'est-à-dire que du coup, après, même dans tes meilleurs produits qui se vendent, tu as toujours encore les 20-80. C'est-à-dire qu'on dit souvent, par exemple, sur 10 produits qui se lancent, tu en as 2 qui marchent vraiment. Ok, mais si tu en lances 100, tu en as 20 qui se marchent vraiment, tu vois. Et donc sur les 20 qui marchent vraiment, eh ben tu en as toujours 20% qui marchent encore mieux que les autres, tu vois. Finalement, c'est un truc qui est, je ne sais plus qu'on appelle ça, mais c'est vraiment le truc qui est, ça ne s'arrête jamais en fait, tu vois, plus tu en as, plus ça marche comme ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de produits qui se vendent tout le temps, obligatoirement, et voilà. Et j'ai parlé avec des formateurs en ligne que tu connais, tu vois, des gens qui font des formations comme moi, il y en a que tu connais très probablement, avec qui je parle. Et du coup, ben, ils ont tous le même problème en général. C'est-à-dire, ils ne savent pas si leur produit va se vendre. C'est-à-dire, ils font un produit, ils font du contenu, ils font du machin, et ils ne savent pas. Il y en a, ils font des semaines à zéro, tu vois. Il y en a vraiment, ils ont fait des semaines à zéro, ils en font encore malheureusement, ou à zéro, enfin en tout cas 100 euros si tu veux, tu vois. Il y a peut-être un achat ou deux ou trois, mais ce n'est pas des produits qui se vendent fondamentalement. Et ces produits, tu les reconnais assez rapidement. En tout cas, avec l'œil, avec l'expérience, tu arrives plus ou moins à les reconnaître. Et le problème, c'est que tu te retrouves avec une sorte d'appréhension. C'est-à-dire, tu vas faire ton produit et finalement, tu as peut-être bossé pour rien. T'imagines, tu fais, imagine-moi, je fais des podcasts, je fais 7 podcasts par jour, je fais une formation, enfin pas, je fais 7 podcasts par semaine, je fais une formation. Imagine si je ne vendais pas, imagine si je fais zéro, tu vois. Enfin, c'est horrible, horrible. Il n'y a pas une semaine où j'ai fait zéro, il n'y a pas un produit qui ne s'est pas vendu chez moi. Et quand je dis ça à des formateurs, il y en a qui me disent, ouais, mais ce n'est pas vrai ou non, mais il y a toujours des produits qui se vendent. Non, non, il n'y en a aucun qui ne s'est pas vendu. Et il n'y en a pas qui ne se vendent pas parce que c'est étudié pour ça, parce que j'ai développé des méthodes pour être certain que quand je fais un produit, ils se vendent, tu vois, tout simplement. Et donc, du coup, cette réalité, elle est née de plusieurs choses. Elle est née d'une expérience, elle est née d'un constat, elle est née surtout des clients que j'ai eus par le passé qui m'ont permis de voir. Tu sais, moi, mes clients, je fais beaucoup de R&D avec mes clients, je m'entraîne à faire de la R&D des clients. Et puis moi, je suis le client d'autres personnes qui font de la R&D sur moi, tu vois, c'est pareil. Et du coup, ça t'amène des process, ça t'amène des façons de faire. Et voilà, et du coup, tu t'emmagasines, t'assimiles et du coup, à un moment donné, tu te retrouves à faire beaucoup d'argent avec certaines choses parce que tu sais que ça, ça marche mieux que d'autres. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on coupe ce temps ? Comment est-ce qu'on fait pour gagner du temps et passer tout de suite à un peu hacker ? C'est un peu un cheat code, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un cheat code dans le business qui va faire que tu vas pouvoir tout de suite gagner de l'argent ? Alors, pas de gagner de l'argent, mais en tout cas, avoir des produits qui se vendent. C'est plus ça qui est intéressant parce que gagner de l'argent, c'est une finalité, mais ce n'est pas forcément le kiff, tu vois. Le kiff, c'est d'avoir à se créer un produit, de faire en sorte qu'il se vende. La récompense, c'est l'argent et l'argent, après, tu vis avec. Mais tu vois, sur le principe, si tu veux tout de suite hacker pour avoir du pognon, ça peut être comme dans un jeu vidéo, tu fais un cheat code pour tout acheter, mais finalement, du coup, ça dénature un peu le jeu. Alors, ça, c'est bien quand les gens n'ont pas le temps, mais c'est tout, quand les gens n'ont pas le temps. Et c'est un bon problème. Quand tu n'as pas le temps parce que tu travailles à côté, etc., tu n'as pas envie d'avoir ce cheat code, mais ce cheat code, il ne sert franchement à rien parce que du coup, tu loupes tout le jeu, toutes les étapes, tous les machins. Et à la fin, de toute façon, le jeu, je veux dire, tu n'y joues plus. Tu vois ce que je veux dire ? Tu changes de game, en fait. Et c'est exactement le sujet. C'est pour ça que beaucoup de formateurs, maintenant, commencent un peu à changer de fusil d'épaule. D'ailleurs, le game de l'infoprenariat, maintenant, il a un peu changé. Il y a beaucoup plus de gens sérieux, maintenant, tu vois, sur YouTube, qui proposent des vraies formations intéressantes, qui proposent des gens hyper intéressants. Parce que globalement, ceux qui ne sont pas intéressants, ils arrêtent, ils se barrent. Tu vois, ce n'est pas ouf, quoi, tu vois, pour eux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. C'est que c'est hyper compliqué d'arriver toujours avec cette boule au ventre en disant, tiens, est-ce que ce contenu va mieux marcher ? Est-ce que cette formation va mieux marcher ? Finalement, si tu n'as pas de méthode dans tes problèmes, ça devient compliqué. Heureusement, tu vois, moi, j'imagine, je dis, ok, je fais quoi comme formation ? Moi, j'ai un plan, j'ai à peu près 120 plans de formation sur des sujets. Je l'ai choisi, j'ai déjà les plans. Maintenant, je sais que je les retravaille. Et puis, il y en a qui vont sauter parce que ce n'est pas des trucs qui fonctionnent. C'est parce que je mets ça, moi, je mets des idées sur un truc, je balance, je balance, je balance. Et après, je choisis, j'améliore ou je ne prends pas, j'efface, je remplace en fonction des idées. Parce que voilà, donc, passons. Donc, du coup, la question, c'est plus de dire, ok, comment est-ce qu'on fait pour avoir un produit qui se vend obligatoirement ? D'ailleurs, est-ce que je dois faire un produit ? Il y a même des façons pour ne pas faire de produit. Je ne te parle même pas d'affiliation. Sache que tu peux vendre sans avoir de produit et sans affiliation, tu vois. Et je ne te parle pas de microservices, je ne te parle pas de truc. Il y a vraiment des trucs, tu n'imagines même pas, que tu peux vendre sans avoir de produit, tu vois. Pense par exemple à, je ne sais pas, si aujourd'hui, il y avait une offre pour l'iPhone 15, est-ce que tu l'achèterais ? Finalement, ils n'ont toujours pas fait l'iPhone 15, tu vois. Donc, finalement, tu vois, il y a des choses comme ça. Tu vois, imagine, on te propone une réduque pour acheter l'iPhone 15 quand tu sortiras dans 4 ans. Est-ce que tu serais prêt à l'acheter ? Imagine, c'est 200 euros. Tu serais prêt à l'émettre ? Tu vois, et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que du coup, tu n'es pas obligé des fois d'avoir le produit pour le faire. Donc ça, on s'en fiche, mais c'est pour te donner cette idée, déjà pour te décomplexer sur le produit. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais moi, je ne sais pas créer de produit, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas créer de produit égale affiliation. Du coup, les gens, ils sont un peu bloqués, tu vois. Ok, donc soit je fais de l'affiliation, soit je crée un produit. Bon, fondamentalement, c'est vrai. Mais fondamentalement, c'est parce que tu ne réfléchis pas plus loin non plus. Parce que du coup, il y a énormément de techniques que tu peux faire, tu vois. Donc, en fait, ce que je vais essayer de t'expliquer là-dedans, c'est que quand bien même tu arrives à trouver ce que tu as envie de vendre, que ce soit un produit ou pas, à la fin, tu n'es pas sûr que ça fonctionne. Et du coup, c'est quand même hyper difficile de trouver un produit qui va se vendre. Et c'est exactement le problème des formateurs. Et je trouve ça très intéressant de regarder les formateurs. Tu en écoutes peut-être, tu m'écoutes peut-être moins. Enfin, pas peut-être, vu que là, tu es là, donc tu m'écoutes forcément. Mais tu as des formateurs, pose-toi la question. Comment est-ce qu'ils font pour lancer des formations une fois par semaine ? Moi, c'est mon cas. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça quand même. Et comment est-ce que ces personnes font pour être sûr que ça va marcher ? Et il y en a qui ne le savent pas, tu vois. Il y en a et ils ne le savent vraiment pas. Donc, imagine avoir entre tes mains un truc qui te permettrait de dire « Ok, bon, alors, j'ai peut-être une idée, c'est peut-être ça que je veux faire. C'est une chose. Mais imaginons, j'ai autre chose, un plan, un process et quelque chose qui fonctionne vraiment en preuve à l'appui qui permet de dire « Bah tiens, en fait, je vais plutôt faire ça parce que ça va apporter du pognon. » Et ça va apporter beaucoup de pognon. Et en plus, ça va me permettre d'aller très très vite parce que je sais que ce produit, je vais pouvoir le vendre. Moi, je me suis retrouvé à faire des produits dans des trucs que je ne connaissais pas. L'horlogerie, je veux dire, moi, je n'y connais rien en horlogerie, tu vois. Et finalement, c'est des produits qui ont cartonné. Alors, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est parce que c'est des niches. » Mais non, non, ce n'est pas pour ça que ça a cartonné. Ce n'est pas pour ça. Et du coup, parce que tu peux faire un produit sur l'horlogerie, mais tu fais quoi comme produit sur l'horlogerie ? Là, la différence, oui, mais c'est une niche. Mais non, ce n'est pas une niche. C'est parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent. Il y a des fonctions, il y a des trucs qui fonctionnent obligatoirement. Que ce soit dans la rencontre en ligne, que ce soit dans la minceur, que ce soit dans l'assurance, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en fait de partout, en fait, tu vas avoir des plans qui fonctionnent quoi que tu fasses. Et là, c'est vraiment un hack que je te propose. Écoute, je ne suis pas le genre à dire « J'ai un hack de la vie, je vais pouvoir essayer, tu vois, je ne suis pas le genre de truc, voilà. » Mais bon, on est quand même sur le web de fou et donc j'ai un hack de ouf. Tu vois, j'ai vraiment un hack de fou qui va vraiment te permettre un truc de malade. En fait, si tu hésites à lancer ton produit ou si tu hésites à créer un produit ou si tu hésites à te lancer sur Internet ou si tu hésites... En fait, ça répond à toutes les problématiques. Ou si tu es déjà entrepreneur et que tu te dis « J'aimerais faire un peu plus de cash ou j'aimerais vraiment être certain d'avoir un produit qui vend quoi qu'il arrive. » Et je ne te parle pas de dropshipping et tout ça, bien sûr. Eh bien, je vais t'expliquer un truc qui est assez énorme. C'est que je t'ai développé une méthode qui te permet d'être sûr d'avoir un produit qui va être vendu, d'être certain que ça va se vendre, mais qu'en plus, ça va se vendre en masse. Et tu n'as même pas besoin d'y connaître. C'est-à-dire que tu n'es même pas obligé de créer des produits pour ça. Et je ne vais même pas parler d'affiliation. Tu n'auras pas à créer de produit. Tu vas avoir des produits sans créer de produit et sans affiliation, sans microservices. C'est simple, c'est un truc que tu ne connais pas, en fait. C'est une méthode que j'ai développée qui est unique. Elle est unique en France, cette méthode. Et c'est la mienne. C'est celle que j'ai développée pour créer beaucoup de produits en un minimum de temps pour faire beaucoup de cash. Et ça, c'est colossal. C'est colossal parce que ça permet de créer vraiment des systèmes en masse. Ça permet d'avoir, du coup, cette masse. C'est des produits qui se vendent à coup sûr. Et j'ai développé une méthode qui s'appelle Comment vendre un produit en masse à coup sûr. Et c'est la meilleure méthode que j'ai développée pour que tu puisses, même si tu commences de zéro ou même si tu es déjà un expert du web, etc., et que tu fais déjà des millions, tu vas pouvoir créer un truc qui va se vendre tout seul. Et cerise sur le gâteau, tu n'es même pas obligé d'acheter du trafic sur Facebook et des trucs comme ça. Bien sûr, je vais te réserver une partie sur Facebook pour que tu puisses acheter du trafic et tout ça. Si tu le veux, tu as le droit. Et une partie gratuite. Et ça, c'est le plus important où tu vas pouvoir justement communiquer sur ça pour ramener des clients. Parce qu'il faut à un moment donné vendre un produit, vendre égal, avoir des clients. Donc avoir des clients égal, il faut avoir du trafic. Et je vais t'expliquer des méthodes gratuites pour du trafic qui vont même, d'ailleurs, c'est une triple formation en une, qui vont t'expliquer comment avoir des méthodes gratuites gratuitement, mais des trucs que tu n'as jamais vus, des méthodes payantes si tu fais du Facebook ou du Google Ads ou des trucs comme ça, pour justement, en fait, ça tu vas le faire, mais une fois que tu es sûr que ton produit va se vendre. Et ça, il y a une méthode de dingue et c'est celle que je te révèle dans la formation Comment vendre un produit en masse à coup sûr. C'est énorme ce que je t'ai préparé. C'est énorme. Je ne t'en dis pas plus. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description Comment vendre un produit en masse à coup sûr et je te rejoins de l'autre côté. Je t'attends. Ce que tu vas découvrir est colossal. C'est une formation, un must-have dans le web. Et tu vas être un des premiers à l'utiliser. C'est ma méthode à moi. Je suis le seul à utiliser cette méthode. Je te laisse me rejoindre de l'autre côté. Je te dis à tout de suite. C'est énorme.